Europe 1, question de santé avec le docteur Gérald Kirzek et Isabelle Queunin. Mais avant d'ouvrir notre dossier du jour consacré aux insectes, Isabelle vous avez repéré dans la presse l'actu santé bien-être du jour. C'est votre revue de presse et on commence avec des vertus inattendues du sauna. C'est une nouvelle étude de l'université de l'Est de la Finlande bien sûr et qui tend à démontrer que des séances de sauna régulières permettent de réduire le risque de démence masculine. Une étude qui a suivi 2315 hommes de 42 à 60 ans répartis en 3 groupes. Le premier faisait un sauna une fois par semaine, le deuxième deux à trois fois et le dernier groupe quasiment tous les jours. En éliminant tous les facteurs à risque Gérald de tabac, alcool surpoids, il ressort de l'étude que les assidus du sauna ont moins de risque de développer une démence. On savait déjà que le sauna était bon pour le cœur et la mémoire grâce à de précédentes études. Mais donc là, on découvre un atout de plus, il éviterait la démence. Forcément, on est en Finlande parce que ce n'est pas facile d'aller au sauna tous les jours en France, sauf à en installer un dans son jardin. Peut-être que l'étude d'ailleurs a été financée par des installateurs de sauna, Gérald ? Oui, c'est une étude intéressante. C'est vrai qu'il y avait déjà eu des études qui montraient qu'il y avait une morbidité cardiovasculaire qui était inférieure chez les gens qui utilisaient le sauna. Mais on se demandait si ce n'était pas une meilleure hygiène de vie de manière un peu globale. Mais là, c'est vrai que quand on ajuste les facteurs, on enlève le tabac, l'alcool, tous les autres facteurs de risque, il y a quand même ce bénéfice pour le sauna. Attention, il y a quand même un certain nombre de contre-indications, notamment cardiovasculaires ou d'hypertension artérielle. Donc avant de vous précipiter au chaud, allez voir votre médecin. Une autre étude, Isabelle, maintenant, celle de la vie après la mort. C'est un dossier du magazine Futura. Dans une étude menée pendant 4 ans sur les expériences de mort imminente, près de 40% des personnes ayant survécu à un arrêt cardiaque ont affirmé être conscientes lors de leur retour à la vie. Un homme a même décrit de manière très précise ce qui lui est arrivé dans les 3 minutes qui ont suivi l'arrêt de son cœur. L'étude a porté sur 2060 patients en arrêt cardiaque, 330 ont survécu et 55 ont déclaré qu'ils étaient parfaitement conscients quand ils sont revenus à la vie. Incroyable ! Alors, il parle non seulement de flash, vous savez, la fameuse lumière brillante, mais parle aussi de souvenirs liés aux animaux, aux plantes, à des lieux, un sentiment de déjà-vu, le souvenir de leurs proches. Les scientifiques considéraient jusqu'à présent que le cerveau continuait de fonctionner 20 à 30 secondes après l'arrêt du cœur. Mais dans ces cas particuliers, l'état de conscience a duré beaucoup plus longtemps. Un exemple avec le cas de Sam Parnia, un travailleur social de Southampton, qui a précisément décrit ce qui s'est passé au bloc pendant les minutes qui ont suivi son arrêt cardiaque. Du bip de la machine à la conversation des infirmières, il dit qu'il se sentait comme un observateur dans la pièce, dans un coin de la pièce, et puis on ne sait pas pourquoi, et bien il est revenu. C'est vrai que c'est fascinant, c'est ce qu'on appelle les NDE, les Niendes Experiences, les expériences de mort imminente. Alors, il y a plusieurs explications, il y a bien sûr des explications, ce tunnel, ce sont des explications un peu spirituelles, mais il y a des explications plus médicales, plus physiologiques, avec notamment des phénomènes d'anoxie cérébrale, le manque d'oxygène avec les neurones qui réagiraient avec ces phénomènes de décharge un peu électrique, et ça pourrait expliquer cette lumière blanche par exemple. Mais il y a aussi les médicaments qui sont utilisés pour la réanimation, qui pourraient par exemple avoir ce type d'effet secondaire. Vous avez dégoté dans votre revue de presse, Isabelle, un week-end de soins gratuits. C'est une info du magazine Top Santé, et qui explique comment 4000 personnes se sont ruées à la King County Clinique de Seattle. Une clinique extraordinaire à Nyssa, qui offre chaque année des soins gratuits pendant 4 jours. C'est génial ça ! Principalement des soins dentaires, mais également ophtalmo ou encore radiologiques. Tout ce que l'on demande aux patients, c'est de la patience. Il doit y avoir du monde, oui. Les tickets de passage sont distribués tous les matins à 5h du matin. Depuis quelques années, il y a des patients qui ont même installé une tente, leur tente devant la clinique, pour être sûrs de passer dans les premiers. On espère qu'on ne va pas en arriver là en France. C'est juste un petit mot comme ça, je fais en la parenthèse.